Salut tout le monde, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comparatif entre la Adidas X-Ghosted et la Nike Phantom GT. Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans quel domaine je trouve que chaque paire est la meilleure. C'est parti ! Juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste préciser qu'aujourd'hui, je vais parler des deux modèles dans leur version haut de gamme. Voilà, ça se trouve que dans les modèles milieu de gamme ou entrée de gamme, le comparatif va être totalement différent. Donc voilà, je voulais juste le préciser. Pour commencer, on va parler de la partie la plus importante sur une chaussure de foot, le confort. Donc à ce niveau, la Nike Phantom GT a une empeigne totalement en flyknit. Je pense que vous connaissez cette technologie, vous savez à quel point je l'aime, je vous en parle souvent dans mes vidéos. Mais là, aujourd'hui, la Adidas X-Ghosted avec sa dernière technologie, le Fluoroskin, elle est largement haut niveau, la matière est très souple, très élastique. On a un vrai effet de seconde peau, donc moi ça, vous savez, très bien que j'adore. Donc c'est très dur pour moi aujourd'hui de faire un choix. Je pense que je vais laisser les deux paires à égalité. Mais dites-vous bien que si vous hésitez, dans les deux cas, vous serez très à l'aise dans les paires. En deuxième partie, on va parler du toucher le bal. Donc à ce niveau, les deux tiges, elles sont très fines. Pas de problème là-dessus, on ressent très bien le ballon. Mais pour moi, la différence, elle va se faire sur la Phantom GT grâce à la technologie Générative Texture. C'est tout simplement des petits picots en silicone qui vont apporter un relief à la paire. Tandis que sur la X, la surface, elle va être très lisse. Il y a un micro-revêtement, mais vraiment, c'est rien. La surface est lisse. Donc par temps sec, ça va, ça se vaut. Par contre, par temps humide, par temps de pluie, je vais préférer la Nike Phantom GT. On va avoir une meilleure accroche avec le ballon par temps de pluie. Pour la troisième partie, on va parler de la durabilité. Et là, ça va être comme pour la partie confort. Ça va être très dur pour moi de faire un choix. Les deux paires sont de très bonne qualité avec des matériaux et une finition vraiment au top. Donc à ce niveau-là, franchement, il n'y a pas de souci à se faire sur la durabilité. Juste un petit point à souligner sur la Phantom GT. Les petits picots en silicone, il y a un peu de peinture qui part dessus. Mais bon, ça après, j'ai envie de dire qu'il fallait un peu s'y attendre. C'est un peu normal. Mais niveau durabilité, en tout cas, si c'était un point qui pouvait vous faire peur sur les deux paires, il n'y a aucun problème à ce niveau. Vous allez en avoir pour un long moment avec les deux paires. Maintenant, on va aborder le rapport qualité-prix. Donc la Nike Phantom GT que j'ai ici, version basse Elite, est au prix de 250 euros. Et la Adidas X-Ghosted.1, version haut de gamme avec la C, est au prix de 220 euros. Donc 30 euros d'écart, c'est toujours ça à prendre. Donc à ce niveau, c'est la X qui ressort gagnante. Après, dites-vous bien que c'est un point un peu subjectif, je trouve. Maintenant, les paires, ça fait plusieurs mois qu'elles sont sorties. On peut facilement trouver des réductions sur les sites internet de Nike ou Adidas, ou même d'autres vendeurs. Donc à ce niveau-là, la X est gagnante. Mais dites-vous bien que vous pouvez quand même trouver les paires en dessous de leur prix de base. Et la dernière partie, le détail qui va faire toute la différence pour moi, on n'y pense pas forcément avant d'acheter une paire, mais ça va être le col au niveau du talon. Il faut savoir que moi, je suis un joueur qui s'entraîne toute la semaine sur synthétique. Et vous connaissez les entraînements, les matchs sur synthétique. À la fin, on a souvent un tas de billes au fond de la chaussure. Et bien ça, avec la Nike Phantom GT, c'est terminé. Grâce à son col en flyknit qui prend parfaitement la forme de votre cheville, ça va bien venir plaquer. Et bien les billes, elles n'ont plus l'espace pour entrer. Honnêtement, il y en a très peu qui rentrent. Contrairement à la X où elle, il y a un bon espace entre la cheville et la chaussure. Donc là, les billes, elles ont plus d'espace pour entrer. Et moi, les entraînements que j'ai fait avec la X, honnêtement, je me suis retrouvé avec un bon tas de billes à la fin. Donc c'est pour ça que je vais avoir tendance à recommander la Nike Phantom GT pour les joueurs qui jouent en majorité sur les terrains synthétiques. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vous avoir apporté quelques informations qui pourront vous aider à faire votre choix. Mais dites-vous bien que c'est quand même deux paires d'un niveau très équivalent. C'est deux très bonnes paires de crampons. Ça va être très dur d'être déçu. Pensez également à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Mais surtout, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, je vous l'affiche juste ici. Et moi, je vous dis à bientôt sur Côté Joueur pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501